Bonjour, bonjour à tous. Alors est-ce que c'est possible qu'on voit nos slides ou pas alors là-dessus ? Non ? Ok, on va tous se tordre le cou alors, c'est correct. Donc moi, bonjour, merci d'être venue. Alors je vous présente ma collègue Emelie Nouel, qui est analyste en chimie, experte en analyse en chimie à l'Observatoire de Bagnoules. Et moi, donc Maïva Géraudot, je suis écotoxicologue aussi à l'Observatoire de Bagnoules. Alors je remplace au pied levé notre collègue Didier Stien, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Désolée pour ceux qui sont venus voir Didier expressément. Je pourrais signer des autographes à sa place si vous voulez à la fin, mais en tout cas, on pense bien à lui. Alors aujourd'hui, on va vous parler de crème solaire avec une présentation très savamment intitulée « Sea Creme and Sun, décryptage des étiquettes pour protéger la vie marine ». J'espère que vous avez tous maintenant la chanson de Gainsbourg en tête. C'était notre petit cadeau pour ce début de présentation. Donc on va commencer. On voulait d'abord faire un tour un peu de l'état des lieux, des problématiques qui sont en lien avec l'utilisation des crèmes solaires et leur impact sur la vie marine. Et on va commencer surtout par quelques chiffres. Alors on utilise tous des crèmes solaires et on en utilise beaucoup. Il a été estimé que dans le monde, environ 25 000 tonnes de crèmes solaires se déchargent chaque année dans les eaux de baignade. Donc ce chiffre-là, ça représente environ 48 litres de crèmes solaires qui sont déversés à chaque minute à l'échelle de la planète. Donc c'est quand même assez considérable. Si on se place sur une échelle un peu plus courte, on va dire sur une plage de Marseille moyenne, qui est fréquentée environ par 3000 personnes en été par jour, ça représente environ 52 kg par jour de crèmes solaires qui atterrissent dans les eaux de baignade. Alors dans ces crèmes solaires, il y a des tas de composés et il y a notamment des filtres UV dont on va beaucoup vous parler aujourd'hui. Et donc sur 52 kg de crèmes solaires, ça représente environ 16 kg de filtres UV qui atterrissent dans l'eau. Et alors il faut savoir que ça prend seulement environ 20 minutes pour que 25 % des ingrédients, dont les filtres UV, qui sont contenus dans les crèmes, se retrouvent dans l'eau. Donc là, on a vraiment une contamination qui est considérable, une pollution de notre environnement marin. Et bizarrement, on en entend très peu parler, en tout cas beaucoup moins que d'autres types de pollution. Par exemple, je pense notamment à la pollution plastique, dont on entend beaucoup parler. Et c'est normal, c'est parce que la pollution plastique, c'est une pollution qui se voit, c'est tangible. Quand on va se baigner dans l'eau, quand on va nager, on voit des sacs plastiques qui flottent à la surface. Pour ce qui est de la pollution par les crèmes solaires, ce n'est pas le cas parce que c'est une pollution invisible. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir, nous, les molécules de crèmes solaires quand on va se baigner. Donc la prise de conscience sur la pollution des crèmes solaires, elle est vraiment récente. Ça fait très peu de temps qu'on commence à voir dans la presse généraliste des articles qui commencent à s'intéresser à l'impact de cette pollution des crèmes solaires sur l'environnement aquatique. Et on a aussi quelques fabricants qui commencent à prendre en considération cet impact potentiel dans leur formulation de leurs produits. Donc on est vraiment au début de cette prise de conscience et il y a encore beaucoup de choses à voir et à comprendre sur ces impacts-là. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, pour mieux comprendre les impacts des crèmes solaires, il faut qu'on vous définisse d'abord une notion importante qui est la notion de l'exposome. Alors l'exposome, c'est un mot un peu scientifique, un peu fancy, pour dire quelque chose de très simple. Ça correspond en fait à toutes les expositions potentielles qu'un organisme peut subir tout au long de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors ça va inclure à la fois des expositions chimiques, donc tout ce qui est contaminant, pollution, etc. Ça peut être aussi des expositions physiques comme le bruit, des expositions biologiques avec des micro-organismes, etc. Et donc dans l'exposome chimique, on va retrouver des contaminants et des substances qui peuvent être à la fois d'origine anthropique, donc humaine, mais aussi des contaminants d'origine naturelle comme les toxines, et qui vont provenir de multiples sources. Alors on peut trouver ce genre d'exposition chimique dans notre alimentation, dans les médicaments, les polluants et donc les produits cosmétiques. Et donc la présentatrice, juste avant, on a un peu touché un mot à la fin. On peut également trouver dans cet exposome chimique des sous-produits de transformation qui viennent de ces multiples sources. Alors je ne vais pas rentrer moi tout de suite dans les détails, parce qu'Emeline va vous en parler plus en détail juste après. Alors, au-delà de la nécessité d'aller caractériser les impacts sur la santé de cet exposome, il y a un défi de taille qui reste encore à définir, c'est trouver des méthodologies qui vont nous permettre de caractériser et de quantifier ces expositions chimiques. Et justement aujourd'hui, ma collègue va vous en parler un peu plus, de certains aspects méthodaux qui permettent de faire ça. Alors, autant l'exposome a été un terme qui a été introduit plutôt dans un contexte d'épidémiologie en santé humaine, mais c'est un terme qu'on peut largement appliquer à l'environnement également, et notamment avec la notion d'éco-exposome. Donc quand on parle d'éco-exposome marin, ça va par exemple considérer tous les facteurs environnementaux qui vont affecter la santé des organismes marins. Donc là, on parle par exemple de rayonnement ionisant, on va parler aussi de changement climatique et donc évidemment d'exposition chimique. Alors, quand on parle de contamination de pollution chimique de l'environnement, on peut classer les pollutions en deux grandes classes de contaminants. Donc on a les contaminants historiques, c'est-à-dire les substances qui sont là depuis longtemps, dont on connaît la toxicité, qui sont réglementées. On va penser notamment au mercure, au plomb, au DDT, ce genre de substances. Et en comparaison, on a ce qu'on appelle les polluants d'intérêt émergents. Donc dans cette classe-là, on va trouver par exemple les pesticides, les retardateurs de flammes, les produits cosmétiques, les perfluorés, donc c'est l'épiphase. On entend beaucoup parler en ce moment de ces composés-là, on appelle ça les contaminants éternels. Alors, comment on peut définir vraiment c'est quoi cette notion de pollution d'intérêt émergent ? On peut définir un contaminant d'intérêt émergent de plusieurs façons. Ça peut être une substance qui n'était pas là avant, qu'on commence à peine à détecter très récemment. Ça peut être aussi une substance qui était là depuis un certain moment. Par contre, ces effets sur l'environnement ou sur la santé humaine, eux, sont très récents. En tout cas, on commence à peine à s'intéresser et à détecter ces effets-là. Et ça peut être aussi une substance dont on n'a pas vraiment fait encore l'évaluation du risque, en tout cas elle n'est pas encore aboutie. Et donc, elle échappe aux réglementations qui sont existantes aujourd'hui. Alors, pour vous illustrer cette notion de polluant d'intérêt émergent, je vais vous montrer deux exemples de contaminants. Donc, à gauche, là, vous avez le tributilétain. Le tributilétain, c'était une substance qui a été mise sur le marché dans les années 60. Au départ, on appelle ça des substances anti-fouling, c'est-à-dire c'était des biocides qui sont faits pour nettoyer les coques de bateau, comme vous voyez ici, pour aller tuer un peu tous les organismes marins qui se collent à ces coques-là. Donc, ça marchait très bien, on utilisait beaucoup à l'échelle de la planète. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'est une substance qui est extrêmement toxique, pas que pour les organismes qui sont collés sur la coque, mais évidemment pour tous les organismes qui vivent dans l'eau. Et donc, elle a été interdite mondialement dans les années 2000. Et donc, cette interdiction, elle se traduit ici dans le graphique en haut. On vous a mis, en fait, le nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés sur le tributilétain depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que ce nombre chute. Donc là, on est vraiment en face d'un contaminant qu'on dit historique, c'est-à-dire, c'est une substance qui était présente dans l'environnement, on l'a bien caractérisée, on la connaît et elle est réglementée. Et en comparaison, ici, je vous présente l'octocrylène. Alors l'octocrylène, retenez le mien, on va beaucoup vous en parler aujourd'hui, c'est un des filtres UV qui sont présents dans certaines crèmes solaires qu'on achète en pharmacie. Donc l'octocrylène, lui, a été mis sur le marché dans les années 70 à peu près. Au début, on ne s'est pas vraiment posé de questions sur sa toxicité. On était juste contents d'avoir un filtre UV qui nous permet de nous protéger des rayons du soleil. Malheureusement, on s'est rendu compte dans les années 2000 que cette substance, elle aussi, peut être toxique pour l'environnement marin. On va vous montrer comment. Et donc là, encore une fois, vous voyez le nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés depuis la fin des années 90, qui est en constante augmentation. Donc là, on est avec l'octocrylène et le filtre UV vraiment sur des polluants qu'on dit de type d'intérêt émergent, c'est-à-dire, on sait qu'ils sont là, on les détecte, on ne connaît pas encore vraiment leur toxicité et surtout, ils ne sont pas réglementés. Alors, comment ces filtres UV vont finir par atterrir dans nos écosystèmes marins ? Alors, il y a plusieurs voies d'entrée dans les eaux marines. D'abord, par voie directe. Quand on va, nous, s'appliquer de la crème solaire, on va les nager ensuite. Les filtres UV vont se désorber de la peau et atterrir dans l'eau. On l'a vu précédemment, au bout de 20 minutes, 25% des composés qui sont dans la crème vont pouvoir se dissoudre dans l'eau. De manière indirecte aussi, puisque quand on se met de la crème solaire, ça atterrit aussi sur le sable, et donc quand il va pleuvoir, ça va emmener les filtres UV qui vont atterrir du sable dans l'eau de mer. Et aussi, par tout ce qui est eau usée, donc ça tombe bien juste après la présentation d'avant, puisque quand on va rentrer de la plage à la maison, prendre sa douche, ça va atterrir dans les gouts, et donc, in fine, dans les eaux marines également. Et donc, ces filtres UV, une fois qu'ils sont dans les eaux marines, ils peuvent avoir de graves impacts sur les organismes marins qui y vivent. Alors, notamment, il y a eu pas mal d'études sur le sujet depuis un certain temps. On a vu en particulier que certains des filtres UV qui sont dans les crèmes peuvent impacter la croissance et la photosynthèse des algues. On a vu chez des oursins que ça pouvait impacter leur système immunitaire et leur reproduction. Et un impact des plus majeurs, en fait, des plus marquants, dont on parle beaucoup et que nous, on étudie, et dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'impact des filtres UV sur les coraux. Ça peut, pour certains d'entre eux, provoquer ce qu'on appelle le blanchissement du corail, Emeline y reviendra un peu plus tard, qui peut amener jusqu'à la mort de l'animal. Donc là, ici, on a des contaminations importantes par des filtres UV qui nous font poser certaines questions. D'abord, est-ce que ces filtres peuvent se bioaccumuler dans les tissus des animaux ? Et est-ce qu'ils vont pouvoir être biodégradés par les animaux et potentiellement être transformés par les organismes qui vont y être exposés, et donc potentiellement être transformés dans des métabolites ou des produits de transformation qui, eux, on ne sait pas encore leur toxicité ? Donc tout ça, c'est des questions auxquelles on essaye de répondre. Aujourd'hui, on va vous apporter quelques éléments de réponse à ça en vous montrant un peu les résultats de nos travaux de recherche. Mais in fine, tout ça, le but, c'est d'arriver à protéger nos écosystèmes marins des effets de ces filtres UV. Alors en France, il faut savoir qu'on a beaucoup, en fait, beaucoup plus qu'on croit d'écosystèmes à protéger, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est quand même le quatrième pays au monde en termes de surface de récifs coralliens avec près de 5000 kilomètres de récifs. Alors ils sont surtout concentrés dans les territoires et les départements d'outre-mer, mais c'est quand même une surface considérable qu'on se doit de protéger. Et ce qui nous touche un peu plus près, en Méditerranée, on a beaucoup d'herbiers de Posidonie. Alors ils sont principalement en Corse et en Pacame, on en a un peu ici en Occitanie. Et les Posidonies, c'est vraiment un élément essentiel et primordial à la survie et au bon fonctionnement de nos écosystèmes en Méditerranée. Donc nous, en tant que scientifiques, mais le grand public autant que les décisionnaires, on a tous un rôle très important à jouer dans la protection de ces écosystèmes marins. Et ils passent notamment par l'étude de l'impact de ces filtres UV sur l'environnement marin. Et là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Émeline qui va vous en dire un peu plus. Donc je vais vous parler maintenant de résultats qui ont été obtenus dans des travaux du laboratoire pour montrer un peu justement le rôle des scientifiques pour faire bouger les lignes et progresser les choses dans ce domaine. Et notamment en accroissant les connaissances sur le sujet. Donc les travaux qui ont été réalisés à l'observatoire et au laboratoire ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une démarche qui a été initiée il y a à peu près une quinzaine d'années sur l'évaluation de l'impact de ces filtres solaires sur les écosystèmes marins. La première publication vraiment marquante date de 2008. C'était une équipe italienne qui a travaillé plutôt sur les aspects de blanchissement du corail sous l'effet des filtres solaires. Une seconde publication que je vous présente ici c'était en 2016. C'est l'équipe de Craig Downs on va pas mal en parler dans la présentation à Hawaï. Et cette publication sur l'effet de l'oxybenzone sur les larves de corail et sur des lignées cellulaires a vraiment permis de faire bouger les lignes aussi en termes de réglementation et Maëva va revenir sur ce point un peu plus tard dans la présentation. Je vous ai mis également des exemples d'ouvrages scientifiques, d'initiatives internationales et puis donc une sensibilisation aussi bien du grand public comme vous l'avez vu tout à l'heure que du monde scientifique sur cette thématique. Quelques petits rappels de définition avant de rentrer dans le vif du sujet et le cœur des résultats. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre UV ? La lumière solaire se décompose en plusieurs parties du spectre en fonction des longueurs d'onde. La lumière visible entre 400 et 700 nanomètres. Les longueurs d'onde les plus élevées donc les moins énergétiques ce sont les infrarouges. Et puis les plus courtes donc les plus énergétiques donc les plus dangereuses pour notre peau ça va être les spectres UV. Les UVC sont filtrés par l'atmosphère et notamment la couche d'ozone ne vont normalement pas nous atteindre mais la peau va être exposée aux UVA, aux UVB lors de l'exposition au soleil. Les UVB vont eux rester au niveau des couches superficielles donc de l'épiderme mais les UVA peuvent atteindre jusqu'au derme et donc causer des dommages qui vont être plus profonds plus durables. Les dommages des UV vous les connaissez tous du coup de soleil ou malheureusement au cancer de la peau. En termes de filtres deux processus, deux catégories les filtres minéraux qui sont principalement à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane et dont l'objectif est d'obtenir une protection disons mécanique puisqu'on a vraiment un effet barrière qui va réfléchir les rayons du soleil qui ne vont pas atteindre la peau. Et puis les filtres organiques on entend souvent filtres chimiques mais organiques est un terme un peu plus exact où là on a des molécules organiques souvent molécules de synthèse à l'heure actuelle qui vont réagir du fait de leur structure chimique particulière avec ces UV et vont absorber les rayonnements à la place de la peau. Et donc l'objectif de ces crèmes c'est d'obtenir la meilleure protection possible. Et donc pour cela un petit exemple avec deux filtres alors l'octocrylène dont Maéva vous a parlé tout à l'heure il va revenir assez souvent et l'avobenzone ou BM. Et donc vous voyez sur le graphique à droite les courbes donc on voit que l'avobenzone a un maximum d'absorption entre 360 et 380 nanomètres. Donc là on est dans le domaine des UVA donc l'avobenzone va assurer une protection de la peau contre ces types d'UV. L'octocrylène a un maximum d'absorption autour de 300 nanomètres là on se situe dans le domaine des UVB donc l'octocrylène va assurer une protection vis-à-vis des UVB. Et comme l'absorbance est une notion additive quand on mélange les deux dans la formulation d'une crème solaire on obtient une protection sur un ensemble plus large du spectre UVA plus UVB. Et l'objectif des formulateurs des fabricants c'est vraiment de trouver le bon mix de filtres pour assurer une protection optimale quand on s'expose au soleil. Comme Eva vous disait on utilise beaucoup de crème et effectivement ça reste nécessaire dans une démarche de santé publique. Quelques autres exemples de filtres ne retenez pas forcément tous les noms mais c'est pour vous montrer la diversité des structures et puis retenir surtout ces quatre noms en rouge donc les trois O octocrylène oxybenzone octinoxate et puis notre avobinzone qui est à l'heure actuelle un des seuls filtres disponibles sur le marché pour lutter contre les UVA donc il va revenir dans beaucoup de produits. Autre rappel de définition le corail puisque c'est notre modèle d'étude sur les premiers résultats que je vais vous présenter. Qu'est-ce que c'est que le corail ? C'est un animal un animal marin qui sécrète un squelette calcaire mais c'est aussi ce qu'on appelle un nolobionte et la notion nolobionte c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans la recherche sur les organismes pour avoir une approche plus holistique plus intégrée mieux comprendre ce qui se passe dans la réalité c'est-à-dire qu'on va aller regarder non seulement ici l'hôte animal le corail avec ses polypes mais également les organismes et les éléments qui vivent en symbiose avec cet hôte animal en particulier les aux xantelles les micro-algues symbiotiques mais également il existe tout un microbiome avec des champignons des virus des bactéries qui participent aussi au maintien et à l'équilibre de cette hôte obionte et donc chacun va jouer son rôle dans le maintien de cet équilibre en participant par exemple à l'apport de nutriments ou d'éléments fondamentaux à l'animal hôte et par exemple les aux xantelles qui ont une capacité photosynthétique comme les feuilles des arbres vont donc être la source principale d'apport de carbone pour l'hôte animal alors on voit bien quand on considère cette notion d'hôte obionte que simplement étudier le blanchissement du corail c'est une approche qui est finalement un peu réductrice déjà les coraux peuvent se remettre d'épisodes de blanchissement pas systématiquement pas sur du long terme pas trop fréquent mais c'est possible et puis là on a vraiment la réponse de la micro-algue donc la question c'est comment on peut avoir vraiment une réponse holistique à cette approche holistique et une des solutions c'est la métabolomique et je vais vous expliquer un petit peu plus le concept juste après qui va permettre d'enregistrer cette réponse globale en prenant en compte les différents partenaires de la symbiose alors la métabolomique ça fait partie de cette grande famille des homiques allant des gènes aux molécules et c'est une approche qui va nous permettre d'obtenir comme une photo à un temps T de ce qui se passe et de ce qui s'est passé et en particulier donc elle se définit comme l'étude des molécules des petites molécules mais à grande échelle donc ces petites molécules on les appelle des métabolites leur ensemble forme le métabolome et au laboratoire on travaille avec des techniques de spectrométrie de masse à haute résolution qui nous permettent d'obtenir des profils chimiques comme vous le voyez ici on va obtenir également des informations sur la structure des molécules et ces informations vont nous permettre de les annoter c'est-à-dire de proposer une identification à ces composés ça va nous permettre de les doser et ça va nous permettre également de suivre les modifications du métabolome dans son ensemble en fonction de différentes conditions d'exposition de notre sujet d'étude donc le sujet d'étude ici c'est un corail tropical Pocilopora d'amicornis qui est maintenu en culture en élevage à l'aquarium à l'observatoire et vous avez ici la photographie d'une bouture de ce corail et donc dans le cadre des protocoles que nous utilisons ces boutures sont extraites avec des solvants organiques et c'est cet extrait déjà elles sont exposées au filtre solaire elles sont extraites au solvant organique et c'est cet extrait qui est analysé ensuite pour nous fournir les informations qui sont traitées dans cette approche métabolomique donc le premier travail concerne l'exposition de ce corail tropical à l'octocrylène alors je vais vous guider à travers les résultats ce qu'on voit ici ce sont ce qu'on appelle des volcanoplotes qui vont représenter la modification du métabolome suivant les différentes conditions donc vous avez les différentes concentrations d'exposition 5 microgrammes par litre 50, 300, 1000 pour information et on va le revoir après 5 microgrammes par litre c'est une concentration pardon qui est d'ordre environnemental donc on est dans des conditions réelles disons du côté vert du volcanoplote vous avez là en l'occurrence pas de nuages de points mais ça correspond aux composés qui sont sous-exprimés dans la condition de test c'est à dire que l'organisme produit en moindre quantité par rapport au contrôle du côté rouge vous avez les composés qui sont surexprimés c'est à dire ceux qui sont produits dans le cas de notre expérience quand le corail est exposé au filtre solaire et les deux choses à voir dans l'ensemble de ces résultats c'est que dès la plus petite concentration des 5 microgrammes par litre on a un nuage de points de ce côté rouge donc le corail exposé au filtre dès la plus petite concentration produit des molécules qui ne sont pas produites dans l'état normal et le deuxième message c'est qu'on voit un nuage de points qui se déplace de plus en plus de l'origine vers notre boîte rouge c'est le groupe 2 des molécules donc ça ce sont des composés qui sont produits en concentration de plus en plus importante au fur et à mesure que la concentration de filtres auquel le corail est exposé augmente alors ce groupe 1 qu'est-ce que c'est une série de 19 composés des numéros 2 à 19 en fait ce sont des dérivés de l'octocrylène conjugués avec des acides gras et ces composés-là ils avaient déjà été décrits dans la littérature ils avaient déjà été décrits dans un ver marin et disté diversicolore qui vit dans les sédiments et exposés à l'octocrylène on retrouvait ces composés également donc on peut se poser la question de l'accumulation de ces dérivés dans le biote et on va en reparler un petit peu après sur la question vraiment des facteurs d'accumulation le premier composé le numéro 1 qui est noté 5 OH un composé d'oxydation de l'octocrylène avait déjà été caractérisé également en 2019 dans des échantillons d'urine humaine et c'était des volontaires qui avaient été exposés à l'octocrylène soit par voie orale soit par voie topique donc par application sur la peau et en fait les chercheurs se sont rendus compte que l'octocrylène était métabolisé par les volontaires et qu'on retrouvait des dérivés au niveau de l'urine donc le premier message c'est que finalement l'octocrylène il est transformé par les organismes qui y sont exposés que ces organismes soient le corail un verre ou l'homme et la question suivante c'est de savoir quels sont les effets de ces produits de transformation sur ces organismes alors la chimie ne va pas bien sûr nous donner toutes les réponses aux effets de ces produits de transformation c'est l'écotoxicologie qui va pouvoir nous renseigner en particulier mais la chimie peut donner des indices et des pistes qui peuvent être explorées ensuite et ça c'est ce groupe 2 de molécules celles qui apparaissent au fur et à mesure que la concentration augmente qui nous donnent un premier indice parce que ces molécules là sont des acides carnitines et si on recherche la littérature scientifique sur à quoi correspond une augmentation d'acides carnitines de quoi est-ce que c'est le signal on se rend compte que c'est le signal d'un dysfonctionnement des mitochondries alors si on se souvient des vieux cours de biologie collège ou lycée la mitochondrie c'est un organique intracellulaire qui est le lieu de la respiration cellulaire et c'est par cette respiration que les sucres vont être transformés en énergie pour l'organisme et donc si on a un signal comme quoi cette chaîne cellulaire cette fonctionnement mitochondrial est perturbée on a une perturbation de la chaîne respiratoire cellulaire donc ça nous donne une piste de mécanisme et d'effet à aller creuser au niveau du corail pour mieux comprendre ce qui se passe quand il est exposé à ce filtre en tout cas visuellement on voit déjà qu'il y a un petit souci lors de la manipulation et en 2022 les collègues ont publié une étude sur un autre modèle de corail tropical stylophora pistilata et malheureusement les résultats étaient les mêmes donc ces résultats ont été validés sur une deuxième espèce de corail tropical Autre étude autre filtre l'avobenzone dont je vous parlais tout à l'heure avec son effet de protection vis-à-vis des UVA toujours exposé sur notre corail tropical modèle et globalement les résultats sont similaires c'est à dire qu'on retrouve également des composés dérivés de l'avobenzone donc encore une fois le filtre est transformé par l'organisme qui est exposé par le corail et les quantités relatives de ces dérivés sont vraiment importantes puisque c'est 95% en masse du total absorbé après 7 jours même constat même question quels sont les effets qui sont observés pour ces produits de transformation là ce qu'on voit je ne vous ai pas remis les volcanoplotes mais cette fois-ci du côté vert vous auriez un nuage de points également qui correspond à des composés qui sont sous-exprimés donc qui sont moins produits lorsque le corail est exposé à l'avobenzone et ces points-là ils correspondent à des métabolites des aux xantelles les micro-algues symbiotiques ce qui fait qu'à partir d'une exposition à 300 microgrammes par litre en fait les aux xantelles elles produisent moins de molécules et donc elles sont impactées donc on peut supposer que l'avobenzone et ses dérivés ont un impact sur la capacité photosynthétique de l'olobionte notre ensemble hôte animale plus aux xantelles et donc que l'avobenzone pourra avoir un rôle sur le blanchissement du corail je vous disais tout à l'heure qu'il est souhaitable d'étudier le symbionte dans son ensemble donc par la métabolomique et bien effectivement si on résume en un petit schéma qui est juste au-dessus les résultats qui ont pu être obtenus au laboratoire sur ces études on montrait tout à l'heure qu'en mélangeant l'avobenzone et l'octocrylène on a une bonne protection pour l'utilisateur sur l'ensemble du spectre UV malheureusement quand on mélange l'avobenzone et l'octocrylène on a un effet sur l'ensemble de l'olobionte enfin on n'a pas regardé l'aspect microbien mais en tout cas un effet sur les oxantelles et sur l'hôte animale je vous parlais tout à l'heure de la question de l'accumulation des composés il y a donc une expérimentation complémentaire qui a été menée pour mesurer concrètement cette accumulation et donc c'est le retour du petit ver marin et d'isté diversicolore qui a été exposé à des filtres organiques via les sédiments dans lesquels il vit et vous avez l'ensemble des filtres au-dessus mais je vous ai remis en rouge ceux qu'on va suivre tout au long de la présentation et donc ce qu'on voit en conclusion c'est que tous les filtres testés sont détectés dans le verre après 28 jours d'exposition et celui qui ressort vraiment c'est l'oxybenzone ou benzophénone 3 avec un facteur d'accumulation de l'ordre de 12 donc en fait on fait le ratio de concentration entre ce qu'on voit dans les sédiments et ce qu'on voit dans le verre et le premier résultat serait finalement l'octocrylène ne s'accumule pas tellement dans cet organisme c'est plutôt l'oxybenzone qui pose problème mais au regard des résultats précédents de cette question de transformation des filtres par les organismes qu'est-ce qui se passe si on regarde les produits de transformation de l'octocrylène conjugués avec les acides gras le premier schéma on a une échelle de 20 au maximum en termes de facteurs d'accumulation dans le biote si on regarde et qu'on prend en compte ces dérivés de l'octocrylène on arrive à un facteur d'accumulation de 6000 l'oxybenzone est toujours présente mais on voit juste à peine une barre qui se détache de l'origine et donc en fait le message important qu'on veut faire passer par ces résultats c'est surtout que ne considérer que le composé parent et ne pas étudier ces produits de transformation en fait ça va conduire à sous-estimer à la fois la présence et l'impact de ces filtres solaires dans les écosystèmes et donc il est vraiment important de prendre en compte et d'avoir cette vision de l'ensemble du phénomène pour pouvoir avoir une évaluation la plus correcte possible et donc fournir les données les plus pertinentes possibles pour essayer de faire bouger les lignes sur la situation donc en conclusion de cette partie les filtres solaires ils vont passer la barrière des membranes puisqu'ils sont transformés par les organismes qui y sont exposés ils s'accumulent leurs dérivés également et ils affectent dans le cas du corail les différentes composantes de l'eau lobionte donc comme vous le voyez il est donc nécessaire de développer des approches vraiment intégrées pour avoir la meilleure réponse possible la métabolomie que je prône un peu je plaine un peu pour ma paroisse a vraiment son plein rôle à jouer en complément d'études en biologie des organismes en génétique en transcriptomique et en écotoxicologie et cerise sur le gâteau quand on sort de la santé de notre écosystème marin et qu'on s'intéresse à la santé de l'utilisateur qu'est-ce qui se passe ? c'est une étude qui a été menée en collaboration avec le laboratoire et l'équipe de Craig Downs à Hawaï sur la dégradation de l'octocrylène dans les tubes parce qu'en fait l'octocrylène se dégrade en benzophénone pas le filtre solaire dont je vous parlais tout à l'heure un autre composé qui était fortement utilisé dans les packagines alimentaires cosmétiques etc. et pour stabiliser les formules également et qui a été interdit très largement donc cette étude est très centrée sur le contexte américain par contre qui a été interdit très largement parce qu'il possède des propriétés cancérigènes mutagènes et de perturbateurs endocriniens et la benzophénone au départ a été considérée comme un artefact de production de l'octocrylène donc on en retrouvait un petit peu lors de la fabrication de l'octocrylène donc il fallait y être attentif mais ce que les collègues ont démontré c'est qu'en fait c'est non seulement un artefact de production mais également un produit de dégradation de l'octocrylène dans les tubes lorsque la crème vieillit et donc on la retrouve en quantité importante dans un vieux tube de crème qui traîne sur notre étagère depuis longtemps et qui contenait de l'octocrylène donc voilà le message un peu clé c'est non seulement l'octocrylène n'a pas un effet extrêmement favorable disons sur l'écosystème marin mais qu'en plus en termes de santé de l'utilisateur si on peut éviter ces tubes de crème c'est peut-être une bonne chose et justement en termes de réglementation et d'étiquette MAVA va vous présenter des informations complémentaires alors on va juste faire un petit tour d'horizon de ce qui existe en termes de réglementation dans le monde et en Europe et on va un peu décrypter ces étiquettes-là qu'on trouve sur nos tubes de crème solaire alors ici je vous ai mis sur cette carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pays et Etats dans le monde entier qui ont mis en place des procédures de réglementation et de restriction et d'interdiction 7, c'est tout donc c'est quand même déjà mieux que rien je vous présente les gagnants donc on commence avec les îles Palaos en Micronésie qui ont été les premiers alors c'est quand même assez récent c'est en 2020 où ils ont interdit sur leurs îles l'utilisation la production l'importation de toute crème solaire qui contient ces molécules-là dont notamment nos trois eaux oxybenzone le xynoxate et l'octocrylène ils ont été suivis par Hawaï qui en 2021 a interdit l'oxybenzone et l'octynoxate et en 2024 ils interdiront également les crèmes solaires qui contiennent de l'avobenzone et l'octocrylène on a eu aussi la Thaïlande qui a interdit les mêmes molécules sur leur territoire ainsi que les îles Vierges et je vous ai indiqué ici aussi les Key West en Floride les îles Bonaire et des réserves éco-touristiques au Mexique donc c'est déjà mieux que rien et il y a des en tout cas ce qu'il faut retenir là-dedans c'est qu'eux se sont basés sur les effets dont on vous parle jusqu'à présent c'est-à-dire un effet sur l'environnement là on est vraiment dans des considérations de l'impact des crèmes solaires et des filtres UV qui sont contenus dans ces crèmes sur l'environnement marin donc ces interdictions d'usage et d'utilisation sur place sont liées à ça alors on peut se poser la question qu'est-ce qu'il en est en Europe et en France notamment alors en Europe aujourd'hui 2023 juin 2023 alors on a vérifié ce matin avec Emeline c'est pas 31 ces 30 filtres UV qui sont actuellement autorisés par la réglementation européenne donc aujourd'hui quand vous allez acheter des crèmes solaires vous avez le droit en tant que fabricant de mettre 30 de ces filtres UV dans les produits que vous vendez la seule réglementation qui existe en Europe et qui est encore pas mise en application et qui rentrera en application en janvier 2025 c'est pas une interdiction c'est juste une réduction du pourcentage de deux composés l'homo salate et je crois que c'est l'oxybenzone ou c'est l'abobenzone je sais plus un des deux l'oxybenzone dans le produit fini c'est à dire que là on n'est pas sur une interdiction on est juste dans la réduction du pourcentage qu'il y aura dans le produit fini donc on a encore le droit à l'utiliser mais juste un faible pourcentage et cette limitation là on va dire elle n'est pas basée du tout sur des préoccupations environnementales c'est juste pour une histoire de santé humaine en termes de préoccupations environnementales pour l'instant en Europe il n'y a aucune restriction aucune limitation la seule chose qui a été faite c'était en 2018 l'ANCEF a fait un inventaire des différentes substances chimiques qu'on peut retrouver dans des produits de consommation notamment dans les crèmes solaires et particulièrement celles qui sont toxiques pour les écosystèmes marins les récifs coréliens mais suite à cet inventaire on n'a pas non plus plus de réglementation c'est juste qu'en tout cas ça a été fait alors pour décrypter un peu ces étiquettes là je vous ai remis un peu donc les filtres UV dont on parle depuis le début de la présentation et notamment nos trois eaux les octinoxate oxybenzone et octocrylène donc les plus toxiques sur l'environnement marin et ça ce sont toutes les filtres UV qu'on va retrouver le plus fréquemment dans les crèmes solaires que vous allez pouvoir acheter alors en tant que consommateur on pourrait se dire ok maintenant que je connais le nom de ces molécules en tant que consommateur averti quand je vais aller acheter mes crèmes solaires je vais pouvoir regarder mon étiquette et vérifier le nom de ces composés là vérifier qu'il n'y est pas pour être sûr de moi en tant que consommateur acheter une crème solaire qui aura le moins d'impact sur l'environnement malheureusement dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça parce que voilà les étiquettes à quoi ça ressemble alors le problème c'est que les fabricants n'utilisent pas le petit nom vernaculaire commun qu'on connait bien comme l'avobenzone ils vont utiliser le nom de la molécule chimique telle qu'elle a été enregistrée c'est à dire que si vous voyez ici butylmétoxidibenzoylméthane à moins que vous soyez chimiste si vous êtes comme moi vous ne saurez pas que ça correspond à l'avobenzone donc si vous allez au supermarché à la pharmacie et trouver une crème solaire et vous voulez absolument qu'il n'y ait pas d'avobenzone vous avez plutôt intérêt de marquer ça sur un petit cahier et d'y aller avec votre petit cahier à la fin la seule molécule que vous allez peut-être voir qui aura le même nom c'est l'octocrylène donc au moins on peut avoir un jeu là-dessus alors ici là on vous a présenté certaines crèmes qu'on peut retrouver en supermarché ou en pharmacie qui contiennent ces filtres UV alors vu qu'on a passé 20 minutes à vous parler de l'effet toxique de ces substances sur l'environnement on pourrait se dire mais comment ça se fait qu'on en retrouve encore dans les crèmes encore une fois je viens de vous le dire en réglementation européenne ils sont autorisés donc tous ces fabricants ne respectent à la règle la réglementation européenne donc de ce point de vue là en tout cas il n'y a aucun souci alors maintenant on va vous parler un peu plus de quelque chose qui nous touche un peu plus proche on va parler de la côte vermeille et est-ce qu'on en trouve de ces filtres UV spoiler alert oui à quel niveau et quel est leur impact sur la vie marine alors on va commencer par vous parler des travaux d'une étudiante en thèse qui était avec notre collègue Didier à l'université de Perpignan Aude qui a travaillé pendant un certain temps sur la détection et la mesure de certains filtres UV dans les eaux de baignade alors elle est allée regarder dans les eaux de baignade de Collioure et de Bagnon-sur-Mer alors qu'est-ce qu'elle a fait en fait elle a utilisé ce qu'on appelle les échantillonneurs passifs c'est ce petit dispositif ici où dans les ronds on va venir mettre des membranes qui vont agir un peu comme des sachets de thé et donc en fait ces sachets de thé elle les a immergés dans l'eau dans des cages à des bouées dans les eaux de baignade et on les a laissés comme ça pendant trois semaines et au bout de trois semaines en fait pendant ces trois semaines il y a l'eau qui va passer à travers et ces sachets de thé en fait ces membranes vont être capables en gros pour simplifier d'absorber tous les substances chimiques qui vont passer à travers et donc comme ça au bout de trois semaines on va être capable de retirer ces membranes de l'eau et d'aller voir ce qu'il y a dedans et donc comme ça de mesurer les substances chimiques qui pourraient être absorbées donc elle, elle a regardé particulièrement des filtres UV et ici je vous présente donc les concentrations moyennes maximales qu'elle a pu mesurer donc sur quatre filtres UV elle a pu mesurer entre 0,07 et 14 microgrammes par litre alors je ne sais pas si les microgrammes par litre ça vous parle ça peut sembler vraiment faible c'est sûr que quand on n'a pas de manière de comparer ça à autre chose on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre quand on parle de contamination chimique dans l'environnement en général on a pour la plupart des polluants des valeurs références c'est à dire des valeurs seuils des valeurs pour lesquelles on sait que ça a un effet toxique etc quand on est dans le cas de polluants émergents comme les filtres UV malheureusement on n'a pas ces valeurs de référence donc ce qu'on doit faire c'est avoir des valeurs prédites on va faire tourner des algorithmes mathématiques qui vont se servir avec tout ce qu'il y a dans les littératures sur tout ce qui est disponible sur la toxicité de ces substances sur l'environnement et il va pouvoir prédire comme ça des concentrations dites sans effet prédit et donc en fait quand on compare les concentrations que Aude a mesurées dans l'eau de baignade avec les concentrations qui sont censées ne pas avoir d'effet on se rend compte qu'on est largement supérieur à chaque fois donc là on a potentiellement un risque environnemental de la présence de ces substances dans les eaux de baignade de collure et de bagnoles et c'est exactement ce qu'elle a pu mesurer après en calculant ce qu'on appelle un quotient de risque environnemental donc encore une fois je ne rentre pas dans les détails c'est encore une fois un modèle mathématique qui en gros prend en compte tous ces paramètres là et si c'est supérieur à 1 il y a un risque environnemental là on voit que pour ces deux substances là non seulement on est supérieur à 1 mais on est largement supérieur à 1 alors pour ces deux filtres là on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a encore très peu de données dans les littératures donc les valeurs qui ont été calculées ici sont assez vagues donc on ne peut pas vraiment conclure là dessus mais en tout cas pour ce qui est de l'avobenzone et de l'octocrylène on a réellement un risque environnemental élevé de ces deux substances et donc pour vérifier ça je vous présente une dernière petite étude qu'on a fait au laboratoire on a voulu aller voir les effets de ce fameux octocrylène sur l'oursin violet alors l'oursin on le connait tous c'est celui qu'on aime bien manger sur lequel on marche de temps en temps malheureusement il a une particularité c'est que pour se reproduire les mâles et les femelles vont rejeter leur gamètes dans la colonne d'eau donc les spermatozoïdes et les ovules vont se rencontrer comme ça dans la colonne et produire des embryons que vous voyez ici sur cette petite photo et trois jours plus tard ces embryons vont produire des larves donc des petits juvéniles d'oursin que vous voyez ici donc ça ressemble à des petites tour Eiffel assez mignonnes et donc pour mesurer les effets de l'octocrylène sur ces stades de vie précoces parce qu'en fait quand on pense au fait que ces gamètes ces embryons sont dans la colonne d'eau ils vont potentiellement être exposés à tout ce qui se trouve dans l'eau dont les filtres UV donc il y a deux manières de faire d'un côté on va regarder ce qu'on appelle la spermiotoxicité c'est à dire on va prendre les spermatozoïdes des oursins on va les exposer à des concentrations croissantes d'octocrylène et on va regarder est-ce que ces spermatozoïdes exposés vont avoir la même capacité de féconder les ovules est-ce qu'on va avoir le même taux de fécondation et d'un autre côté on peut regarder ce qu'on appelle l'embryotoxicité c'est à dire là on prend des embryons sains et on va les exposer encore une fois à des concentrations croissantes d'octocrylène et on va regarder est-ce que ça a un effet sur les larves qui vont éclore de ces embryons et là je vous présente les résultats qu'on a obtenus donc ici vous avez les concentrations de fécondation croissante d'octocrylène et là pour la spermatozoïde on voit que le taux de fécondation diminue avec la concentration et en fait l'effet commence à être vu de manière significative à partir seulement de 0.75 microgrammes par litre d'octocrylène ici sur la droite la même chose donc ça c'est la taille des larves qui est mesurée en fonction de la concentration d'octocrylène et encore une fois on a un effet significatif à partir seulement de 1 microgramme par litre alors là ce que j'aimerais que vous regardez surtout c'est cette petite barre bleue pourquoi cette barre bleue parce qu'elle correspond qu'on a mesurée dans les eau collures et de bagnoules donc là ça veut dire qu'on a aux concentrations environnementales qui ont été mesurées une toxicité avérée de l'octocrylène sur ces stades de vie précoces au lourcin donc potentiellement un impact sur la population de cet organisme alors là on vous parle d'un seul filtre en condition de laboratoire évidemment que dans l'environnement vous l'avez vu il n'y a pas qu'un seul filtre il va y en avoir beaucoup et pas que il y a aussi d'autres substances dans l'environnement et maintenant je vais laisser Emeline vous présenter les autres substances qu'on peut trouver voilà donc je vais clore cette présentation avec le travail de Théo Perrion qui est actuellement en stage de Master 2 au laboratoire qui est étudiant à l'université de Perpignan et avant de passer à la diapositive suivante je pourrais poser la même question que la conférencière précédente est-ce que vous allez être prêt à boire la tasse la prochaine fois que vous irez vous baigner ? Donc Théo a repris le même protocole que Aude il a travaillé sur les échantillons qu'elle avait obtenus mais il ne s'est pas intéressé cette fois-ci qu'au filtre solaire il a été chercher le reste et qu'est-ce qu'il a pu trouver jusque-là ? Les composés majoritaires qui ont été identifiés dans les eaux de baignade c'est d'abord 14 surfactants donc des molécules qui sont utilisées dans la formulation des produits d'hygiène corporelle des produits cosmétiques mais également dans les produits destinés à des usages agricoles il a également trouvé un pesticide le DET c'est un répulsif anti-moustique donc on suppose que l'origine de cette contamination dans les eaux de baignade c'est soit les gens qui vont mettre de l'anti-moustique sur la plage soit chez soi et puis via comme on l'a présenté tout à l'heure les douches les eaux usées on va le retrouver au niveau de l'eau de baignade il y a quand même des produits naturels c'est quand même la bonne nouvelle de l'analyse ici vous avez un exemple d'un pigment qui est issu plutôt des algues et puis des dérivés d'acides gras qui vont être issus de la plupart des membranes des organismes vivants que ce soit les oursins qui sont au fond de l'eau ou le gras de baigneur qui est passé dans l'eau et puis un peu moins sympathique par surprise nous avons découvert un dérivé de la diphénylguanidine qui est en fait un additif des caoutchoucs et des polymères qui avait déjà été signalé dans une enquête sur les pollutions de l'eau parmi d'autres composés du même type et donc une hypothèse de la source de cette contamination dans les eaux de baignade ça pourrait être le lessivage des dérivés de pneus sur les routes au moment où il y a des pluies quand il y a des pluies et puis pour boucler la boucle sur les filtres solaires un des composés qui a été découvert dans ces eaux de baignade c'est encore un dérivé de l'octocrylène et encore un métabolite urinaire de l'octocrylène qui avait déjà été décrit dans d'autres travaux donc encore une fois le filtre qui est utilisé absorbé transformé et rejeté dans l'environnement donc pour conclure cette présentation les messages clés qu'on voulait vous faire passer c'est cette notion de pollution invisible comme l'a expliqué Maéva tout à l'heure le plastique on y est sensibilisé les déchets on les voit sur les plages mais tous ces micro-polluants tous ces polluants éternels on n'y fait pas forcément attention on n'y est pas forcément sensibilisé et c'est vraiment quelque chose une situation qu'il faut faire évoluer très rapidement vers un mieux parce que comme Maéva vous l'a montré ça a un impact sur les populations d'organismes marins ça a un impact sur les coraux au niveau de l'eau biante mais ça a un impact sur d'autres organismes à des stades très précoces de leur développement et même de leur reproduction donc en première recommandation on pourrait vous dire évitez les trois hauts si vous pouvez nous en tant que scientifiques on a notre rôle à jouer pour justement développer des nouvelles approches développer des nouvelles méthodes faire progresser les connaissances dans ce domaine pour que les décisionnaires puissent se saisir de ces données agir en conséquence et puis en tant que citoyen rester informé le plus possible pour se sensibiliser à ces questions être attentif et puis essayer aussi à notre échelle de consommateur de faire bouger les choses et donc on voulait remercier tous les collègues Didier Estien qui aurait dû être avec nous aujourd'hui l'équipe du LBBM l'équipe de l'Aquarium de l'Observatoire l'équipe de Pierre Fabre qui est associée au laboratoire également et puis le Hereticus Laboratory de Craig Downs à Hawaï dont on a pas mal parlé dans cette présentation et si vous voulez des bons conseils sur les produits qui ont un impact sur la vie marine ils sont extrêmement en pointe en termes de recherche sur ce domaine et ils éditent ce qu'ils appellent la L-List bien nommée L-List donc vous pouvez aller voir un peu leur site si vous voulez plus d'informations basées sur les études scientifiques du laboratoire et puis merci à vous pour votre attention Merci Applaudissements 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 Merci.